Bonsoir à toutes et à tous, je vais rapidement présenter l'intervenant de ce soir qui effectivement porte un thème, beaucoup travaillent sur un thème directement en lien avec les thématiques politiques du programme et dont on discute beaucoup aujourd'hui, à savoir l'écologie. Donc Rasmig Khoi-Choyan est professeur de sociologie à l'université de Bordeaux. Il était préalablement maître de conférence à la Sorbonne et il a publié toute une série de travaux sur, on va dire, la gauche critique, à l'hémisphère gauche, il y a quelques années, nous éditions La Découverte et plus récemment il s'est tourné vers l'écologie. Il a publié un ouvrage, donc il y a peu de temps là-dessus, et par ailleurs, sur toute une série de points, il a travaillé par exemple sur les questions assurantielles, les liens avec les risques climatiques et c'est pour cette raison que ça nous paraît particulièrement intéressant de l'écouter ce soir sur tous ces thèmes. Donc je vais lui laisser la parole dans un premier temps, puis ensuite on pourra discuter, reprendre sur certains points, ce qui lui paraît le plus important. Je finirai juste par citer ces deux derniers ouvrages. Sur l'écologie propre, il y a deux ans, La Nature est un champ de bataille, le titre donne une indication politique assez ferme, si je puis dire, mais plus récemment, donc un collectif sur la fin de l'État démocratique, autour d'une figure grecque qui joue un rôle important dans les 70, dont on a reparlé dans le contexte politique, Syriza, la Grèce, etc., autour de Nikos Poulantas. Mais ce soir, ce sera davantage ce champ de bataille qu'est La Nature, qui sera donc le thème de sa conférence. Merci Jean-Louis, merci pour cette occasion, je suis ravi d'être là. Oui, je voudrais vous parler de la question de ce que c'est qu'au socialisme, et ça permettra aussi, dans le cadre de la discussion, de faire un lien avec le programme de la France insoumise. On aura l'occasion d'évoquer des éléments de programme au cours de présentation, et puis on ira évidemment dans le cadre de la discussion. J'aimerais que vous n'hésitez pas à me dire si ça va trop vite, si j'ai des termes que j'utilise, que ne sont pas clairs. Faites-moi si, voilà. Comme ça, on travaille en commun avec le collectif. Cette notion d'éco-socialisme, c'est une notion qui est problématique, on a des égards. C'est une notion qui est problématique, non pas tant du fait du préfixe éco, donc éco-socialisme, mais parce que d'une certaine manière, on ne sait plus aujourd'hui si le vieux terme de socialisme a encore de sens. Certains de nos camarades, certains y compris d'endroits, considèrent que le terme socialisme doit être abandonné. Pour quelle raison ? Parce que ce terme serait selon eux lié à deux expériences historiques, qui sont aussi de faillite historique d'une certaine manière, à savoir d'une part l'Union soviétique socialiste, et d'autre part la social-démocratie. Ce sont deux expériences historiques qui sont liées, attachées au terme de socialisme. Or, le bilan écologique de ces deux expériences historiques, que sont l'Union soviétique et la social-démocratie, est un bilan écologique pour le moins négatif, dans les deux, pour des raisons évidemment différentes. Et c'est la raison pour laquelle, pour ces camarades, et pour d'autres, il serait préférable de choisir un autre terme, celui de l'éco-socialisme. Par exemple, le terme d'écologie radicale, ou le terme de décroissance, évidemment, c'est exactement la même chose, mais qui est un terme bon. C'est un débat qui était très légitime, bien sûr. Il faut avoir ce débat sur le sens d'éco-socialisme, sur le sens du mot socialisme plus généralement. Le point de vue que je vais défendre ici, c'est qu'il faut lutter pour rendre au mot socialisme son véritable sens. Et que, d'une certaine manière, le terme d'éco-socialisme désigne précisément ce que nous essayons de faire, c'est un « nous » complexe, un « nous » large, et qui est que nous essayons, par l'entreprise de ce terme d'éco-socialisme, d'abattre la frontière existant entre la question sociale et la question environnementale. Abattre la frontière entre la question sociale, économique et sociale, et de l'autre, la question environnementale. Éco-socialisme, ça signifie une chose en fait très simple, à un niveau de généralité, c'est que si on envisage la transition écologique de manière sérieuse, eh bien, il faut réfléchir en dernière instance à ce que c'est que le capitalisme, et poser la question, les conditions sont dépassantes. En un sens, toute écologie est par définition anticapitaliste, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il faille attendre pour autant la chute du système capitaliste pour prendre des mesures drastiques en matière d'éco-socialisme. Donc, éco-socialisme, ça signifie fondamentalement cela, à un niveau de très grande généralité, à savoir vouloir abattre la frontière entre la question sociale et la question environnementale, faire que la question environnementale ne soit pas une question spécifique, séparée des autres, et en dernière instance, réfléchir au lien existant entre le capitalisme, sa dynamique propre et les effets environnementaux désastreux que produit ce système. C'est ça, fondamentalement, me semble-t-il, la définition de l'éco-socialisme. Ce que je voudrais faire, c'est développer trois idées, peut-être une quatrième si j'ai le temps, mais je ne voudrais pas être trop long, histoire de laisser un maximum de place à la discussion. Et je vais énoncer très rapidement ces trois idées, et ensuite je les développerai plus en détail. D'abord, première idée, le principal responsable de la crise environnementale est le capitalisme, et en particulier le capitalisme industriel, parce qu'il existe d'autres types de capitalisme pré-industriel. Deuxième idée, les capitalistes sont aujourd'hui à la recherche de solutions à la crise environnementale. Mais, évidemment, des solutions à la crise environnementale du point de vue capitaliste. Des solutions à la crise environnementale qui correspondent à leurs propres intérêts, et non, évidemment, aux intérêts des populations, et non, évidemment, aux intérêts des classes populaires. Enfin, troisième idée, qui me semble être d'une certaine façon la plus importante, pour exploiter la nature, le capitalisme s'appuie depuis toujours sur l'État. L'État, de ce point de vue, n'est pas un garde-fou contre l'exploitation de la nature par le capitalisme, mais c'est au contraire, la plupart du temps, un facilitateur, qui permet au capitalisme d'exploiter la nature. Et par conséquent, c'est ce qui fait que pour contrer le capitalisme, et en particulier les destructions environnementales qui sont générées par le capitalisme, il faut reprendre la main sur l'État. Il faut démocratiser l'État, et faire en sorte qu'il cesse l'État, l'État capitaliste moderne, d'œuvrer en faveur des intérêts du capital, en particulier du point de vue de l'exploitation de la nature. Donc en somme, la question un peu paradoxale, la position un peu paradoxale que je défendrais, c'est que la question centrale pour tout mouvement écologiste, c'est la question de l'État. C'est la question de la reprise en main de l'État pour œuvrer en faveur de sa démocratisation, qui est une condition pour penser la transition écologique. C'est la troisième idée que j'essaierai de... Et puis il y aura une quatrième idée si j'ai le temps, mais je pense que je n'arriverai pas jusqu'à là. Première idée, c'est que le responsable de la crise environnementale, c'est le capitalisme. Plus exactement, il s'agit du capitalisme industriel. C'est un point très important, puisqu'il existe des formes pré-industrielles de capitalisme, ce qu'on appelle parfois le capitalisme agréable, le capitalisme marchand, qui sont des formes pré-industrielles de capitalisme, dont les effets sur l'environnement ne sont pas aussi nocifs que ceux de la variante de capitalisme dite industrielle, qui apparaît à peu près au moment de la industrie industrielle, c'est-à-dire en gros à la fin du XVIIIe siècle, et notamment du XIXe siècle. Nous sommes évidemment pleins encore dans ce système qu'est le capitalisme industriel. Le capitalisme industriel n'est évidemment pas le seul système économique qui surexploite la nature. L'on s'en fout. Ce n'est pas le seul système économique qui surexploite la nature. Des effondrements civilisationnels, qui sont basés sur l'épuisement des ressources naturelles, peuvent être repérées dans des sociétés très anciennes. Donc la surexploitation de la nature, elle existe depuis très longtemps. Mais le capitalisme est le seul système qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, génère un changement climatique global. Et c'est là la grande différence. Ce n'est même pas du tout la même chose. D'un côté, dans les systèmes économiques anciens, on épuise, on surexploite des ressources naturelles, qui sont en quantité très importante parfois, depuis l'Antiquité. Dans l'autre, dans le système capitaliste industriel, depuis la fin du XVIIIe siècle, on modifie les paramètres même du climat. Et en une instance, le fonctionnement même du système climatique. Donc c'est tout à fait différent que de crise environnementale. Quand on parle de crise environnementale, encore faut-il définir et préciser de quel type de crise environnementale on parle. Il en existe des crises environnementales depuis l'Antiquité. Et la crise environnementale qui est suscitée, qui est générée par le système capitaliste depuis la fin du XVIIIe siècle, la révolution industrielle, est une crise d'une nature tout à fait particulière, en s'issue que c'est une crise environnementale globale qui affecte les paramètres climatiques eux-mêmes. Donc c'est pas juste un problème d'exploitation, de surexploitation de ressources naturelles, disons locales, même en quantité importante. Donc le principal responsable de la crise climatique, c'est le capitalisme industriel. La question c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que le capitalisme industriel conduit à une crise environnementale d'un type tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité ? Il y a quatre caractéristiques du capitalisme industriel qui rendent ce système particulièrement nuisible pour la nature, qui génèrent donc cette crise environnementale à caractère global. Quatre caractéristiques que je me propose d'énumérer et de préciser à présent. D'abord, le capitalisme est un système productiviste. Un système productiviste. Le productivisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'augmentation constante de la productivité. L'augmentation indéfinie de la productivité qui est le seul moyen pour des entreprises de survivre dans un environnement concurrentiel. La concurrence oblige les entreprises à produire toujours davantage de marchandises en moins de temps. Or, ce processus suppose à la fois une révolution technologique permanente, cela suppose également l'exploitation de portions toujours nouvelles de nature, de biodiversité, et cela suppose enfin une consommation d'énergie toujours plus élevée. La première caractéristique qui est vraiment nuisible pour la nature et son environnement, c'est le caractère productiviste de ce système. Là encore, le capitalisme n'est pas le seul système socio-économique dans l'histoire à être productiviste. Loin de là. L'Union soviétique était certainement productiviste à sa manière, en tout cas à certaines périodes de son histoire. Mais on peut défendre l'idée que le productivisme capitaliste il découle d'une nécessité intrinsèque à ce système, alors que le productivisme soviétique était sans doute plus contingent. On pourrait avoir ce débat. Le productivisme soviétique découlait d'objectifs de production qui étaient définis par une bureaucratie en dernière instance, et ceci dans le cadre d'une stratégie de rattrapage économique des pays qui avaient été industrialisés auparavant. Donc c'est un productivisme, le productivisme soviétique, mais qui n'est pas de même nature que le productivisme capitaliste que nous connaissons. Première caractéristique du capitalisme, le caractère productiviste de ce système et le fait que ce productivisme engendre des dégradations environnementales permanentes. En deuxième lieu, deuxième caractéristique, le capitalisme est non seulement productiviste, il est aussi extractiviste. Ce n'est pas la même chose. Extractiviste, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie une chose toute simple, c'est que le capitalisme accapare constamment des nouvelles ressources naturelles. Ce qu'on appelle parfois des matières premières, la biodiversité. Et ces nouvelles ressources naturelles qui l'accaparent en permanence, le capitalisme les transforme en marchandises toujours nouvelles. Cette logique extractiviste, elle est sans limite, là encore. Elle découle elle aussi, comme le productivisme, d'une nécessité interne à ce système particulier qu'est le capitalisme. Quand les ressources naturelles d'un écosystème donné s'épuisent, ou quand ces ressources naturelles deviennent inutilisables, qu'elles sont dégradées en d'autres termes, eh bien, que fait le capitalisme ? Il va installer des appareils d'extraction et de production dans d'autres régions. C'est la raison pour laquelle il y a une dynamique spatiale du capitalisme, du capitalisme industriel en particulier, depuis qu'il existe ce système. Vous savez peut-être qu'il existe aujourd'hui des projets extractivistes jusque dans l'espace. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité sur l'extractivisme spatial. Le président Barack Obama a signé en 2015 un décret intitulé le Space Act. Et ce décret signé par Obama, il autorise les entreprises américaines à se livrer à une exploration et à la commercialisation de ce que ce décret appelle les ressources spatiales. Les ressources spatiales, c'est par exemple l'eau, c'est les métaux qui se trouvent sur les astéroïdes, le nickel, le fer, le platini. Il y a toutes sortes de start-up, plus ou moins grandes, comme une start-up qui s'appelle Moon Express par exemple, un terme assez poétique, qui se sont positionnées très clairement sur ce secteur et qui ont l'intention d'oeuvrer à la commercialisation de ces fameuses ressources spatiales. Donc c'est un extractivisme qui est à caractère spatial, qui va au-delà des limites de la planète Terre. La question de savoir si cet extractivisme spatial peut devenir un terme rentable, il ne l'est pas à se dire. Si il peut devenir rentable dans les termes du capitalisme, c'est une question qui reste ouverte, ouverte. Et en tout cas, ça illustre bien cette propension qu'a le capitalisme d'aller toujours étendre la frontière de l'exploitation et de l'extraction. Productivisme, extractivisme. Deux caractéristiques du capitalisme nuisibles pour l'environnement. Troisièmement, le capitalisme est aussi consumériste, bien sûr, consumériste. Autrement dit, le capitalisme a besoin, il encourage la consommation de marchandises et par conséquent de ressources matérielles et aussi de flux d'énergie qui sont toujours renouvelés, qui sont renouvelés en permanence. Ce consumérisme capitaliste, il repose sur trois piliers, trois mécanismes sous-jacents. Il s'agit de comprendre et de décrire. Le premier de ces mécanismes, c'est évidemment la publicité. La publicité, qui est un mécanisme qui encourage ce consumérisme et c'est d'une certaine manière la raison pour laquelle l'abolition de la publicité ou sa très stricte limitation, son très strict encadrement, serait une mesure de salubrité écologique. Le consumérisme capitaliste repose sur la logique publicitaire. Deuxième pilier de ce consumérisme capitaliste, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Vous avez certainement entendu parler. L'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait pour une entreprise de planifier délibérément l'obsolescence à court terme d'un produit ou d'une marchandise. Exemple, dans une télévision à écran plat, il suffit de placer le condensateur un peu trop près des radiateurs pour s'assurer que la durée de vie de cet écran plat ne dépassera pas deux ans. Ça, c'est des techniques qui s'enseignent aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs assez communes. La loi de transition énergétique qui a été votée en 2015 définit l'obsolescence programmée pour la première fois. Et elle permet même cette loi la condamnation, en tout cas en principe, de cas d'obsolescence programmée. Mais c'est évidemment aujourd'hui de manière purement simple. Ça ne marche pas sur le plan juridique, en tout cas jusqu'à présent. Donc la publicité, c'est un premier mécanisme. L'obsolescence programmée, c'est un deuxième mécanisme. Au passage, il y a un point important à retenir, c'est que l'obsolescence programmée démontre que les capitalistes sont parfaitement capables de planifier. Ils sont parfaitement capables de planifier l'obsolescence des produits, évidemment. Autrement dit, le marché, contrairement à ce que racontent les capitalistes, contrairement à ce que racontent les néolibéraux en particulier, est très loin d'être un ordre spontané, puisqu'on peut programmer, on peut programmer en récurrence l'obsolescence. Donc la planification existe en régime capitaliste, simplement elle existe pour mettre un terme, bref, à courte échéance, à la vie des marchés. Et puis, le troisième mécanisme, c'est évidemment l'expansion du crédit. Le crédit, c'est un mécanisme qui, évidemment, avec la publicité, avec l'obsolescence programmée, encourage très clairement le crédit. Le crédit qui s'est particulièrement développé à l'occasion de ce qu'on appelle la financiarisation du capitalisme, l'émergence d'un capitalisme à dominance financière, évidemment, qui est apparu, en gros, après la crise du milieu des années 70. On vit aujourd'hui dans une forme de capitalisme financiarisé. La financiarisation, dont l'extension du crédit, la généralisation du crédit est fondamentalement liée au consumérisme que j'ai vu. En quatrième lieu, quatrième caractéristique du capitalisme qui le rend nocif pour l'environnement, c'est évidemment que le capitalisme industriel est branché sur un système énergétique carboné ou fossile. Il est lié fondamentalement à un système énergétique particulier qui émerge au moment de la révolution industrielle et qui est le système énergétique carboné, carbone ou fossile. Qu'est-ce que fait ce système énergétique particulier ? Eh bien, il emploie jusqu'à les épuisés et sans autre forme de considération, les hydrocarbures, les énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz. Les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par ce système énergétique fossile sont, comme vous le savez, les principales responsables du changement climatique. L'énergie qui est concentrée dans le charbon est six fois supérieure à celle du bois et celle qui est concentrée dans le pétrole est deux fois supérieure à celle du charbon. Par ailleurs, il y a une autre dimension de cette problématique, c'est que la forme liquide du pétrole permet que ce carburant soit transporté et manipulé relativement aisément à l'échelle de la planète qu'il y ait une circulation internationale de ce carburant. Donc, en somme, nous avons dit que les propriétés physico-chimiques de cette forme d'énergie fossile sont l'un des facteurs qui expliquent aujourd'hui l'hégémonie des énergies fossiles à l'époque moderne, mais ce n'est qu'un des facteurs. Cette hégémonie des hydrocarbures, cette hégémonie des énergies fossiles, elle résulte d'abord de choix politiques, d'une politique délibérée qui a été mise en œuvre par les classes dominantes ou par certaines fractions des classes dominantes pour écarter délibérément des systèmes énergétiques soutenables et pour les remplacer par un système qui est exactement celui que je viens de dire. On pourra revenir sur le détail de toutes ces dimensions. Quatre caractéristiques. Productivisme, extractivisme, consumérisme et enfin, caractère fossile du système énergétique sur lequel fonctionne le capitalisme. C'est ce système énergétique fossile qui permet la mondialisation du capitalisme aujourd'hui aux quatre coins du monde. L'une ou l'autre ou même plusieurs de ces quatre caractéristiques peuvent se trouver dans d'autres systèmes économiques. antérieurs au capitalisme. C'est un point très important. Certaines de ces caractéristiques, l'une ou l'autre ou même plusieurs ensemble de ces caractéristiques peuvent être repérées dans d'autres systèmes économiques. Mais c'est la combinaison des quatre, la conjonction des quatre qui fait du capitalisme un système qui est particulièrement nocif du point de vue environnement. et qui génère ce qu'on appelle communément le changement climatique ou la crise environnementale à caractère global que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est ce qui également implique que toute écologie, que tout questionnement écologique sérieux doit par là même poser la question du capitalisme, de sa nature, de ses effets sur l'environnement et évidemment de son dépassement. Donc toute écologie d'une certaine manière fondamentalement est anticapitaliste au sens où elle pose la question du rapport entre le capitalisme et ses effets environnementaux. Donc ça c'est un premier point que je voulais développer qui est le rapport entre capitalisme et le changement climatique, crise environnementale en particulier. Je pense qu'il est... Pour répondre à la question qu'est-ce que l'écosocialisme, il faut commencer par savoir quel est l'état du système et quels sont ses effets sur le plan environnement. Je passe à mon deuxième point. que le capitalisme soit le principal responsable de la crise climatique, ça ne signifie pas que ce système, le capitalisme, est incapable de trouver des solutions à cette crise. Il est parfaitement capable de trouver des solutions à la crise environnementale. Mais des solutions qui évidemment sont conformes aux intérêts capitalistes et pas aux intérêts des populations et pas aux intérêts des classes populaires en particulier. Il me semble qu'une idée qui est très installée dans les milieux écologistes et dans la gauche également, ça consiste à penser que les classes dominantes sont dans le fond passives face à la crise environnementale. Bien installées, il me semble, dans le milieu écolo et dans la gauche. Dès que les classes dominantes ne font rien, elles sont passives face à la crise environnementale. Et cette première idée, elle s'accompagne souvent d'une seconde idée qui serait que la logique fondamentalement court-termiste qui sous-tend le capitalisme rend ce système incapable de gérer le problème du changement climatique. Il y a quelque chose de fondamentalement court-termiste dans le capitalisme et que ce système serait incapable de trouver des solutions conformes à ses intérêts, bien sûr, à ses pays. Il me semble que ces deux idées sont fausses et qu'elles sont même politiquement dangereuses. Pour quelle raison ? Pour une raison simple, c'est qu'il me paraît très clair que nous assistons à l'heure actuelle à l'adaptation du capitalisme à l'ambiance, à la crise environnementale. la grande adaptation du capitalisme aux enjeux de la crise climatique. Mais évidemment, c'est une adaptation, je le répète, je le dis encore quelques fois, qui est conforme aux intérêts capitalistes et en aucun cas conforme aux intérêts des classes populaires et de leur régulation plus enjeu. la grande adaptation du capitalisme à la crise environnementale. C'est très net, me semble-t-il, après la COP21 en Paris. Cette adaptation du capitalisme à la crise environnementale, elle est fondamentalement de deux ordres. Elle est sous-tendue par deux processus, si vous voulez, que je vais essayer de décrire très rapidement. Le premier réflexe du capitalisme en situation de crise, c'est toujours de marchandiser. En l'occurrence, de marchandiser quoi ? De marchandiser la nature. De marchandiser le changement climatique. C'est un premier réflexe, un premier mouvement qui est présent quand le capitalisme est sujet à une crise. Cette martyronisation de la nature ou de l'environnement, de la crise climatique, elle s'opère aujourd'hui notamment par la création de produits financiers, d'instruments financiers, qui sont branchés sur la nature, qui sont branchés sur le changement climatique, qui sont branchés sur les catastrophes naturelles, qui sont branchés sur la biodiversité. Les plus connus, ce sont les marchés carbone, dont vous avez sans doute entendu parler. Mais il y en existe d'autres de ces produits financiers qui sont branchés sur le changement climatique. Les dérivés climatiques, par exemple, ce qu'on appelle aussi les obligations catastrophes, une forme d'obligation qui est branchée sur les catastrophes naturelles, ou l'on dit, les obligations catastrophes. Ou encore, les banques d'actifs biodiversité. Ce sont les produits financiers qui sont connectés, qui portent sur, ou dont le sous-jacent, est la crise environnementale. Alors, je détaille juste un exemple pour vous donner un exemple. Je ne peux pas détailler tous ces produits financiers, mais un seul suffira pour vous donner l'idée de la logique sous-assente à la marchandisation de la nature par le capitalisme. Par exemple, ce sont ce qu'on appelle les banques d'actifs biodiversité. Les actifs biodiversité, les banques d'actifs biodiversité. Qu'est-ce que c'est que ces banques d'actifs ? Ce sont des banques naturelles, des banques d'écosystèmes, des réserves d'écosystèmes, qui sont soutenues par un système de compensation. Un système de compensation de la destruction d'écosystèmes par des entreprises, par la restauration d'écosystèmes ailleurs. On compense la destruction d'un écosystème à un endroit, du fait par exemple de l'activité économique d'une entreprise, par le financement par cette même entreprise de la restauration d'un écosystème, précisément, dans une banque d'actifs biodiversité. Un système de mise en équivalence des écosystèmes, de financiarisation de ces écosystèmes, et on compense ce qui a été détruit à un endroit en restaurant ce qui a été détruit antérieurement à un écosystème. Une logique de restauration contre une logique de destruction. En France, la Caisse des dépôts et consignations est très active dans ce domaine, dans le domaine de la compensation. Elle a créé une filiale, la Caisse des dépôts, qui s'appelle la CDC Biodiversité. Vous pouvez aller sur le site, c'est très bien fait. Ces mécanismes sont décrits dans les détails, dans les photos et tout. La CDC Biodiversité est par l'entremise de laquelle cette Caisse des dépôts met en place des dispositifs de ce genre. Donc je précise la logique. Le mécanisme sous la sens est le suivant, c'est que quand un projet de développement économique ou une activité économique ou une construction, etc., a un impact néfaste sur des écosystèmes, sur l'environnement, à un endroit, eh bien l'entreprise qui détruit l'écosystème à tel endroit peut compenser chaque hectare d'écosystème qu'elle détruit en finançant la restauration d'hectares d'écosystème dans cette banque d'actifs ou dans ces banques d'actifs qui sont mises en place par la Caisse des dépôts et consignations, moyennant évidemment un certain montant. On paye pour restaurer. On donne l'exemple parmi d'autres, Castorama, qui est une entreprise qui consomme beaucoup d'espace parce qu'elle entrepose ses marchandises, qui sont des marchandises volumineuses, eh bien, est fortement consommatrice d'espace du fait des infrastructures logistiques qui sont les siennes. Eh bien, Castorama a investi dans des hectares de ces banques d'actifs d'université par lesquels eh bien, elle restorte des écosystèmes en contrepartie de ce qui est de tout par là. Évidemment, la condition de ça pour compenser, ça suppose de mettre en équivalence. Alors, comment est-ce qu'on met en équivalence des écosystèmes ? C'est très simple, on leur donne une valeur monétaire. On monétarise, on financiarise les écosystèmes, on met un coût sur la restauration, un prix sur la restauration et on estime que la destruction de tel écosystème à tel endroit peut être compensée par tel niveau de restauration de tel type d'écosystème à un autre endroit. Donc, c'est la valeur monétaire d'un hectare mise en rapport avec la valeur monétaire d'un autre hectare qui permet cette logique de la compensation. Donc, ça consiste en somme à donner un prix à la nature. Ça consiste à marchandiser, à mathématiser, à financiariser la nature. Alors, pour tout vous dire, le bilan actuel des banques d'actifs biodiversité est assez mauvais. C'est un peu comme les marchés carbone, ça ne marche pas très bien. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas à l'avenir. Ce que ça démontre, c'est que les capitalistes sont à l'affût de solutions aux changements climatiques, des solutions qui sont les leurs, qui passent le plus souvent par le marché, qui ne marchent pas vraiment bien à l'instant, mais la question reste ouverte de savoir dans quelle mesure ça marchera ou pas. Cette logique de la compensation, nous, écosocialistes, évidemment, on la combat. On la combat pour une raison simple, c'est que les écosystèmes sont incommensurables. Incommensurables. Or, comme je l'ai dit, la logique de la compensation suppose de mettre en équivalence ce qui est en fait infiniment singulier, c'est-à-dire un écosystème donné à un bon droit donné. Évidemment, qu'un point de vue écosocialiste est un point de vue qui soumet à la critique, c'est la logique de la monétarisation de la nature parce qu'elle est considérée comme étant impossible et comme faisant violence à la singularité de chaque écosystème. Mais on pourra revenir à cette discussion, à cette question dans la discussion, la question de la commensurabilité ou de l'incommensurabilité des écosystèmes est une question qui est cruciale. Alors, on somme, le premier mouvement, la première logique, le premier réflexe du capitalisme dans une situation de crise, c'est la marchandisation. Mais le capitalisme ne se contente pas de marchandiser la nature. Il est en fait plus malin que cela, on semble. Contrairement à ce que la gauche, nous, on imagine souvent, les capitalistes sont tout à fait capables de penser le long terme, en particulier lorsque leurs profits sont en jeu. quand les profits sont en jeu, le moyen terme et le long terme commencent à rentrer dans leur horizon. Plus exactement, il me semble que dans les situations de crise, de crise environnementale comme actuellement, les rationalités capitalistes de court et de long terme vont avoir tendance à s'entrechoquer, à entrer en conflit. Et il me semble que c'est précisément ce dont témoignent les hésitations actuelles des capitalistes, les classes dominantes en particulier, par rapport à la crise climatique. On sent une hésitation, me semble-t-il, qui est le fruit de ce clash en quelque sorte des rationalités capitalistes de court et de long terme que l'on constate. Alors, je vous donne un exemple qui est le cas de BlackRock et qui illustre ce clash des rationalités de court et de long terme et qui illustre aussi le fait que le capitalisme aujourd'hui tâtonne pour essayer de trouver des solutions au changement climatique. Vous avez peut-être entendu parler de BlackRock. BlackRock, c'est le plus important gestionnaire d'actifs financiers et au moins. Il gère autour de 5 billions, des billions, c'est 1000 milliards d'euros de capital. 5 billions d'euros de capital. C'est de la gestion de l'actifs financiers. Pourquoi je vous parle de BlackRock ? Eh bien parce que BlackRock a publié en septembre dernier, donc il y a trois mois, un rapport qui a fait grand-mobili qui est un rapport intitulé « Adapter les portefeuilles financiers » au changement climatique. « Adapter les portefeuilles financiers au changement climatique ». C'est un rapport qui a fait l'objet de toutes sortes de discussions dans la presse financière notamment. Dans ce rapport que vous pouvez trouver sur Internet d'ailleurs, BlackRock dit que les investisseurs et eux en particulier, mais les investisseurs plus en général, doivent désormais intégrer dans leur stratégie d'investissement le respect de l'environnement par les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et par respect de l'environnement, BlackRock entend évidemment les émissions de gaz à effet de serre, les dommages à la biodiversité, la consommation d'eau, tout ça, ça doit entrer en ligne de compte lorsqu'un investisseur décide d'investir dans telle ou telle entreprise. BlackRock le dit noir sur blanc. Si vous lisez un rapport, c'est dit explicitement. Il ne faut désormais investir que dans des entreprises qui se posent sérieusement la question du changement climatique et de ses effets sur leur rentabilité. Et ce sera un rapport qui a fait grand bruit parce qu'on a été très étonné par le fait que BlackRock, qui est en tant que capitaliste qui a lancé, et bien tout d'un coup se mettent à faire de l'écologie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'occasion de l'apparition de ce rapport ? Il est évident que ces fonds d'investissement ne sont pas soudain convertis à l'écologie. Ils n'ont pas eu une sorte d'épiphanie qui les a illuminés sur l'urgence écologique. L'argument de BlackRock, c'est qu'après la COP21, la pression de l'opinion publique et la pression des gouvernements va s'accroître sur les entreprises. Et par conséquent, la régulation environnementale va se faire de plus en plus pressante, de plus en plus stricte sur les entreprises. Et ceci implique, selon BlackRock, selon ce rapport, que les entreprises qui ne prennent pas au sérieux le changement climatique et qui ne prennent pas au sérieux les effets des changements climatiques sur leur rentabilité, et bien ces entreprises vont se trouver en difficulté et elles vont par conséquent être moins profitables pour les investisseurs qui, eux, évidemment, regardent leur profit. Donc, prendre au sérieux les effets du changement climatique, sur la rentabilité des entreprises dans lesquelles ils investissent. Le rapport de BlackRock va jusqu'à considérer, très étonnamment, comme inéluctable le fait qu'à terme, on assiste à une réduction des subventions étatiques pour les énergies fossiles. C'est un rapport qui va relativement. Mais, ce tournant écologique inattendu de BlackRock, un peu surprenant, est rapidement entré en contradiction avec la nécessité de réaliser des profits financiers ici et maintenant. La suite de l'histoire, c'est la suivante. La presse financière rapporte que quelques mois avant l'apparition de ce rapport de BlackRock, eh bien, BlackRock a fait échouer le vote d'une résolution écologique pendant l'assemblée annuelle des actionnaires d'ExxonMobil. ExxonMobil, c'est une major du pétrole, vous en avez entendu parler, c'est la deuxième capitalisation boursière au monde, juste après Apple. Le chiffre d'affaires d'ExxonMobil s'élève à peu près au niveau du PIB de l'Autriche, pour vous donner une idée de mots. Médias du pétrole. Il se trouve que BlackRock et un autre gestionnaire d'actifs du même type qui s'appelle Vanguard sont les deux plus gros actionnaires d'ExxonMobil. Ils en possèdent environ 10% du capital. Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Un groupe d'actionnaires éthiques qui détient donc des actions d'Exxon, un groupe d'actionnaires militants, éthiques, si vous voulez, écolons, a soumis au début de l'année 2016 à l'assemblée des actionnaires d'Exxon une résolution faisant suite à la COP21 et qui demandait à la direction d'Exxon d'expliciter sa stratégie pour l'après-COP21 à la suite de la réunion de Paris. Ce groupe d'actionnaires éthiques posait une question simple. Comment le conseil d'administration d'Exxon envisage-t-il les effets de l'accord de Paris issu de la COP21 sur ses investissements futurs en matière d'énergie, d'énergie fossile ? Ne serait-il pas tant, demandait ce groupe d'actionnaires éthiques, de réorienter ses investissements vers des formes d'énergie renouvelée ? Donc c'était une simple question adressée au conseil d'administration d'Exxon. Les représentants de BlackRock à l'assemblée des actionnaires ont voté contre cette résolution. Ils ont voté contre non pas qu'Exxon renonce aux énergies fossiles, évidemment, ce qui aurait été révolutionnaire, on n'en demandait pas tant, on ne peut pas dans les médias, du point de vue de ses fonctionnaires éthiques, mais ils ont voté contre simplement le fait que sa direction, la direction d'Exxon, s'explique de fond ses actionnaires concernant les conséquences de l'accord de Paris sur sa stratégie d'investissement dans les énergies fossiles. Ensemble, pour résumer les choses en un mot, BlackRock a fait à l'occasion de ce vote, du vote de cette résolution, exactement le contraire de ce que préconise son propre rapport. quelques mois avant, il y a de la schizophrénie de la part de ce groupe d'investisseurs, BlackRock. Alors la question, c'est comment expliquer cette schizophrénie ? Ce n'est pas un coup de constater qu'il y a des hésitations, comment expliquer cette schizophrénie des capitalistes ? D'ailleurs, on pourrait donner de nombreux exemples ce tâtonnement capitaliste face à la crise environnementale. D'un côté, on publie un document qui affirme que les paramètres environnementaux doivent entrer en considération dans les stratégies d'investissement. De l'autre, on s'oppose à une résolution plus que minimaliste, c'était ça, c'était une résolution plus que minimaliste, qui invitait simplement la direction d'une major du pétrole, ExxonMobil, à simplement réfléchir à la pré-Coc 21, à réfléchir aux effets de la Coc 21, de l'accord issu de la Réunion de Paris sur les stratégies d'investisseurs. Pourquoi cette schizophrénie ? Bien sûr, on peut toujours dire que les dirigeants de BlackRock sont purement et certainement des hypocrites, ou qu'ils font ce qu'on appelle du greenwashing, un terme que vous avez à l'opinion, ce qu'elle veut entendre en matière environnementale, mais à côté, c'est business as usual. Donc on publie des rapports officiels qu'on rend public à grand fort de communiquer en disant qu'on fait de l'écologie, mais en fait, en fond... Alors évidemment, il y a sans doute du greenwashing, pas du tout à exclure, mais il me semble que cet épisode est révélateur et il me semble qu'on aurait tort de sous-estimer le fait que les capitalistes, aujourd'hui, se posent réellement des questions concernant l'attitude à adopter dans le contexte de la crise climatique. Et pour les éco-socialistes que nous sommes, je pense qu'il est important de le savoir. Il est important de le savoir parce qu'il est toujours important, évidemment, dans une bataille de savoir ce que font ses adversaires, en l'occurrence ici, les capitalistes. Il y a du greenwashing, évidemment, il y a une part d'hypocrisie, mais il n'y a pas que cela. Cette schizophrénie que je décrivais de la part de BlackRock renvoie à une problématique fondamentale pour la réorganisation du capitalisme pour les années et les décennies qui viennent. Ce qui est très important pour nous de comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? A mon avis, il se passe trois choses qu'il est important de prendre en considération. D'abord, ce cas illustre le fait que la logique du court et du long terme entre parfois en conflit chez les capitalistes. Il y a des temporalités capitalistes multiples et parfois ces temporalités, notamment le court et le long terme, entrent en conflit, entrent en clash. Le capital financier livré à lui-même a une sorte de tendance au court-termisme. a une tendance à chercher un profil immédiat. Les institutions qui permettraient de discipliner ce court-termisme, notamment en matière environnementale, n'ont pas encore été inventées et donc le court-terme l'a remporté dans le cas de Macron. Mais il faut être conscient du fait que par le passé, pour se sortir d'autres crises et notamment la crise des années 30, le capitalisme, le capital financier, le capitalisme en général a parfaitement su se discipliner. Plus exactement, il a parfaitement su se laisser discipliner par l'État. J'y reviendrai dans une semaine. Il a parfaitement su se discipliner et par conséquent, à mon avis, il n'y a pas de raison de penser que le capitalisme en sera incapable cette fois-ci. Mais pour cela, des institutions nouvelles doivent être créées. Des institutions nouvelles qui permettent de réprimer le court-terme en faveur du long-terme n'ont pas encore été créées, elles le seront à l'avenir. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le capitalisme se cherche de se prendre. en deuxième lieu, ce rapport de BlackRock qui a été publié à grand renfort de publicité a valeur, me semble-t-il, de signal envoyé aux entreprises. C'est un signal en quelque sorte. La contrainte environnementale va se faire de plus en plus pressante, dit ce rapport, après la COP21. Si vous voulez que nous continuions à investir dans vos entreprises, réfléchissez aux effets de la contrainte environnementale sur votre rentabilité et prenez les mesures qui s'imposent. Dans le cas contraire, on ne vous confiera pas notre argent. C'est ça le signal qui est envoyé par BlackRock. La pression va augmenter, la pression de l'opinion publique et par conséquent des gouvernants. Et par conséquent, si vous voulez qu'on continue à vous confier notre argent et que cet argent soit rentable, investible mais rentable, vous devez prendre conscience de cette évolution post-COPE 21 et prendre les mesures qui s'imposent. C'est donc un appel à en quelque sorte réorienter l'investissement, la structure des portefeuilles, la structure de l'investissement à moyen et pour le terme. à moyen et long terme. C'est notre deuxième raison explicative. Et puis troisièmement, ces fonds d'investissement comme BlackRock investissent dans des secteurs divers. Ils investissent parallèlement, en plus des hydrocarbures comme ExxonMobil, dans des secteurs de l'économie qui souffrent très directement des effets du journal climatique. Si un fonds d'investissement possède par exemple les actions d'un assureur, disons Allianz ou AXA, eh bien, ils voient la courbe des dédommagements ou des indemnisations qui sont versées aux assurés année après année. Ils voient cette courbe monter en flèche depuis plusieurs décennies et par conséquent, ces profits diminués depuis plusieurs décennies. Pourquoi ? Précisément du fait de la multiplication des catastrophes naturelles. qui donne lieu justement à cette augmentation de la courbe des dédommagements versés par les assureurs. Si par conséquent, vous possédez des actions d'un assureur, en plus de posséder comme BlackRock des actions dans le secteur des économies de carbure, vous avez un intérêt objectif à ce qu'il y ait moins de catastrophes naturelles. Parce que moins de catastrophes naturelles supposent moins d'indemnisation de dédommagements et par conséquent, une profitabilité supérieure pour les actionnaires des grands assureurs. Et donc, votre intérêt, c'est de faire en sorte que dans la mesure du possible, les émissions de gaz à effet de serre soient freinées et que par conséquent, les stratégies d'investissement énergétique des actions et d'autres évoluent. Donc c'est la diversification des portefeuilles financiers et le fait que l'investissement dans certains de ces secteurs souffre du changement climatique et de ces effets qui conduit certains secteurs capitalistes à faire pression sur d'autres secteurs pour qu'ils modifient leur attitude vis-à-vis des effets les plus polluants du système. En somme, je conclue ce point, ce deuxième point, en disant une chose très simple, c'est que le capitalisme est un système résilient, un système très résilient qui a fait preuve de sa résilience au fil des décennies et des siècles. Bien sûr que le capitalisme peut rencontrer des problèmes, des difficultés, notamment des difficultés du fait de la crise écologique, mais mon opinion est que le capitalisme s'adaptera finalement à cette crise sur la base de ses propres critères, je le répète, comme il s'est adapté et comme il a évolué à l'occasion de toutes les autres crises qu'il a pu rencontrer au fil de son histoire. Il s'adaptera à la crise environnementale sur ses propres terrains, sur ses propres terrains. La liste de ceux qui ont annoncé l'écroulement du capitalisme sous le poids de ses propres contradictions est très longue. Le capitalisme est toujours là. Il me semble que l'un des critères par lesquels on peut définir l'écosocialisme, ça consiste à dire que les écosocialistes reconnaissent que le dépassement du capitalisme n'est peut-être que politique. Il ne peut être que politique. Être écosocialiste, ça consiste à œuvrer à la devenue d'un futur alternatif à celui que nous promet la grande adaptation du capitalisme à la crise environnementale. Donc il n'y aura pas d'effondrement du système sous le poids de ses propres contradictions face aux effets ou dans le contexte de la crise environnementale. Ce dépassement du capitalisme n'est peut-être que le fait d'une volonté politique construite sur la durée et proposant un système économique et énergétique alternatif à celui du capitalisme. Donc ça, c'est le deuxième point. Je conclue là-dessus. Ok. Le temps est passé beaucoup plus vite que prévu. Le troisième point, c'était un point qui mettait en évidence le fait que le capitalisme a besoin pour exploiter la nature de l'État. Alors je vais quand même dire deux, trois mots et finir. Il y a un point qu'a démontré Karl Marx ou qu'ont démontré des auteurs comme Max Weber aussi, le grand historien, c'est que le capitalisme consiste en une accumulation illimitée de richesses. Il y a une dimension d'illimitation dans le capitalisme. Une accumulation illimitée de richesses qui trouve en elle-même en quelque sorte sa propre finalité. c'est ça le capitalisme. C'est une accumulation indéfinie de capitalisme. Et par conséquent, livrée à elle-même, cette logique, elle tire profit des ressources naturelles à sa disposition jusqu'à les épuisées. Pour cette même raison, il est difficile pour le capitalisme livré à lui-même, pour le capital financier en particulier, de gérer les effets néfastes du processus productif, ce que les économistes appellent les externalités négatives. Les externalités négatives, ce sont les effets néfastes qui sont générées par le capitalisme au cours de son développement. Les pollutions, mais aussi l'épuisement des stocks, mais aussi les atteintes à la santé des salariés, mais aussi les crises économiques et les conflits, etc. Tout ça, ce sont les externalités négatives que le capitalisme livré à lui-même a le plus grand mal à gérer. C'est la raison pour laquelle, dans son rapport à la nature, le capitalisme ne peut fonctionner sans l'État. A l'époque moderne, l'État et le capitalisme sont très étroitement imbriqués. L'État œuvrant systématiquement, pas toujours, mais systématiquement en faveur des intérêts du capitalisme. Et donc, le rapport du capitalisme à la nature, à l'époque moderne, passe toujours par l'État. Il s'appuie toujours sur l'État qui est un facilitateur. de prendre l'État. L'État a deux principales fonctions en ce qui concerne l'exploitation de la nature par le capital. Et je donnerai juste ces fonctions et puis j'arrêterai là comme ça, on sera là. D'abord, l'État, il construit la nature pour le capital. Il configure la nature. Il construit la nature d'une certaine manière et met la nature à disposition du capital pour que le capital l'exploite. historiquement, l'exploitation des matières premières globales qui ont fait la modernité capitaliste, mettons par exemple le coton, le pétrole, ont toujours supposé la collaboration de secteurs privés mais aussi de secteurs étatiques. Il y a donc une imbrication fondamentale du capitalisme avec l'État dans l'exploitation et dans la valorisation économique de matières premières de type coton, pétrole, mais aussi, plus généralement, l'environnement, la biodiversité. Je vous ai un autre exemple. Les marchés carbone que j'ai évoqués très brièvement au début, c'est un cas par excellence de création d'un marché. C'est un marché exilo pratiquement. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des marchés carbone qui sont une création récente ? Dans le cas des marchés carbone, l'État va créer une entité qui n'existait pas auparavant qui est ce qu'on appelle le quota carbone, c'est-à-dire une tonne de carbone et l'État va distribuer des droits de propriété sur cette entité nouvelle inexistante auparavant, donc le quota carbone. Il va donc distribuer des droits de propriété à des opérateurs privés, à des agents privés. Pour qu'ils s'échangent des titres portant sur cette entité. C'est les marchés carbone européens qui fonctionnent par exemple aujourd'hui. Donc des opérateurs privés qui se voient délivrés par l'État des titres de propriété sur une entité nouvelle qui est créée par l'État. Le quota carbone, en l'occurrence l'Union européenne, et les opérateurs privés en question, les investisseurs en question, vont retirer un profit de l'échange de ces titres. Donc en somme, le message, c'est que l'État n'est pas un garde-fou contre les excès des marchés. En tout cas, pas jusqu'ici. Il le deviendra peut-être par la suite. Il est l'État ce qui permet l'émergence d'un marché qui exploite les ressources naturelles. L'État est un facilitateur. L'État moderne et capitaliste est un facilitateur de l'exploitation de la nature par le capitalisme. Ensuite, deuxième élément, et j'arrêterai là, quelle est la deuxième fonction de l'État dans son rapport à la nature et au capitalisme. à mesure que les destructions environnementales augmentent, ces externalités négatives que j'évoquais, les pollutions, l'épuisement des stocks, etc., eh bien, les externalités négatives s'accroissent. Il faut toujours davantage de moyens pour dépolluer. Il faut toujours davantage de moyens pour maintenir en bonne santé relative les travailleurs qui, par exemple, souffrent de la pollution de l'air comme on a eu lieu à Paris. Ou encore, pour extraire des ressources naturelles toujours plus difficiles à extraire, plus difficiles à atteindre, et par conséquent, plus difficiles à valoriser sur le plan capitaliste. Donc, le coût des externalités négatives augmente à mesure que le développement du capitalisme s'accroît. Or, c'est précisément l'État qui assure financièrement de plus en plus les coûts croissants induits par ces dégradations environnementales, par l'accroissement des pollutions, par les dommages à la santé des travailleurs, par l'épuisement des stocks des ressources naturelles. C'est l'État qui va assurer financièrement les coûts croissants qui sont induits par ces dégradations environnementales en prenant en charge les coûts induits par ces pollutions ou les dommages à la santé des travailleurs qui sont occasionnés par le capitalisme. Donc, en somme, on peut dire, et je conclurai sur ce point, que le capitalisme, et plus exactement le capitalisme en tant qu'il est imbriqué à l'État, repose sur une logique toute simple. Quand il y a des coûts, des coûts supplémentaires, des externalités négatives, qu'on les socialise, qu'on les fait prendre en charge par la collectivité, c'est-à-dire, en dernière instance, par l'État, et dès lors qu'il y a des bénéfices à faire, dès lors qu'il s'agit de marchandiser, de privatiser, les bénéfices sont précisément privatisés, c'est-à-dire, décernant délivrés aux opérateurs privés. Socialisation des coûts, privatisation des bénéfices, c'est fondamentalement la logique du capitalisme, et c'est comme ça que le capitalisme se comporte dans son rapport à la nature. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Merci. Merci. Bon, on a beaucoup d'éléments de discussion qu'on peut avoir à partir de... Je vais me faire un écho choyant sur à la fois les aspects de l'histoire du capitalisme, la façon dont tout ça s'est passé. Évidemment, des questions à dérogation par rapport à l'État et son rapport au capitalisme, puisqu'il s'agit d'un capitalisme, évidemment, on se confondra à la question politique et d'État, donc des questions plus directement programmatiques. la parole est à vous si vous avez des questions à dérogation. Je vais un petit peu de temps pour nous. Madame. Je ne suis pas complètement convaincue par l'idée que le capitalisme sera forcément réveillant sur les questions environnementales, parce qu'il y a quand même une différence, me semble-t-il, entre la crise économique des années 30 et aujourd'hui, c'est que, contrairement au système économique, la nature, elle est traversée par des processus qui, dans certains, sont irréversibles. ce que disent, enfin moi, ce que j'ai compris, alors peut-être que tu me comprendras là-dessus, mais il me semble que sur le réchauffement climatique, certains experts, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est que sur le réchauffement climatique, on intervient déjà trop tard, en fait. Il y a des augmentations de température qu'on ne va pas pouvoir... Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est limiter, en fait, cette augmentation, mais pas l'empêcher. Donc, est-ce qu'il y a... Alors, je sais que par contre, la couche d'ozone, apparemment, elle peut se reformer, donc il y a des processus réversibles, mais il y a aussi, il me semble, des choses qu'on ne pourra pas forcément réparer, et surtout, ça supposerait... Enfin, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu ne penses pas, quand même, qu'il y a des dommages ? Le capitalisme, il commence à peine, dans ce que tu as dit, en tout cas, nous avons été compris à prendre la mesure des dégâts. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pendant un certain nombre de dégâts ? Il est certainement trop tard, je peux... Vas-y, vas-y, prends deux, trois, je suis allé, prenons deux, trois, je suis allé, je suis allé. Exactement, dans le même sens, est-ce que le capitalisme est capable d'avoir une vision globale des problèmes créés au niveau environnemental ? C'est nécessaire d'avoir une vision globale à l'échelle du latin, parce que le capitalisme est capable d'avoir ces saisies. Alors moi, je suis resté un peu sur notre face, sur la définition de l'écosocialiste qui nous a fait, finalement, avec un envers par rapport au capitalisme. Un peu une image, un miroir, dans le sens, ça c'est une chose. Donc je voulais simplement, en quelques mots, savoir quelle était ta définition de l'écosocialisme, et par rapport à la remarque qui vient d'être faite sur l'urgence, la crise qui est déjà engagée, etc. sur l'écosocialisme, est-ce que selon toi, il doit avoir une stratégie réformiste ou révolutionnaire ? Moi, j'ai encore une question, j'en pose une, puis on va faire une première salle de réponses. Je dis que dans l'histoire, il y avait pas mal de gens qui prédisaient du socialisme, du capitalisme, et là, actuellement, il y a une théorie qui, moi, me paraît assez probable et qui s'appelle la théorie du zero marginal cost qui est, je ne sais pas si ça te parle, et j'aimerais avoir ton avis sur ça, parce que c'est vrai que cette tendance, on a l'impression de l'avoir au quotidien. Redis-moi ce que c'est le zero marginal cost. J'en ai pas parlé, mais je suis passé en socialisme. C'est sur le fait que plusieurs produits ou services sont proposés au plus grand nombre, ce qui réduit le coût au minimum. Et par exemple, sur des énergies renouvelables, lorsque ça se développera plus, si c'est des énergies solaires, le soleil, il vous envoie pas de facture. C'est pas quelque chose qui se finit, au final. C'est fallu d'être échequé. Oui, exactement. J'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Je suis pas sûr de pouvoir t'en donner un, mais je vais te faire rentrer à toi. Je pose la question. Une dernière question. On a un petit peu évoqué au départ, effectivement, les enjeux programmatiques. Dans ce que tu as pu voir des propositions, notamment de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise, qu'est-ce qui te paraît, alors non, c'est pas une question de dire qu'est-ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce qui te paraît plus pertinent, mais à la lumière de tes recherches, qui sont quand même très approfondies, d'avoir lu aussi sur les questions des assurances, etc., qu'est-ce qui te permet, d'après toi, qu'est-ce qui permettrait, d'après toi, d'être les premières mesures à prendre, au cas d'un gouvernement alternatif, etc., que ce soit en France ou même ailleurs, on peut toujours rêver, inscrire dans la Constitution la règle verte, mais comment ça pourrait se traduire, peut-être, après en termes institutionnels, quel est ton avis sur ces points-là ? Parce qu'évidemment, une fois qu'on a dit que le capitalisme a cette capacité d'adaptation, ce qui est convaincant et intéressant, même si on peut avoir des objections sur la façon dont les choses sont perçues, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait en termes de planification écologique pour contrer tout ce qui a été mis en place, les logiques qui sont à l'œuvre, parce qu'il ne suffit pas de prendre le pouvoir une fois qu'on l'a, une fois mettre un certain nombre en place des mesures, qu'est-ce qui paraîtrait le plus pertinent ? C'est pas des petites questions. Non, mais... Il faut tout envisager, voilà. Il faut peut-être déjà... Merci pour ces belles questions, je ne vais pas répondre parce que c'est des questions auxquelles les réponses qui pourraient être construites collectivement, mais je vais essayer de donner quelques éléments. D'abord, sur la question du changement climatique qui est déjà là. C'est sûr qu'il est déjà là, le changement climatique, qui a des processus qui sont irréversibles, qui sont d'ailleurs enregistrés par le dernier rapport du GIEC et même par les précédents, même si on prenait des mesures drastiques dès maintenant, dès le matin, ça ne change rien au fait que ces processus sont déjà en cours et que par les effets d'inertie qui sont déjà déclenchés, le changement climatique, il est là. C'est pour ça que certains parlent d'anthropocène, une notion que vous avez peut-être entendu parler et qui désigne une nouvelle ère historique, une nouvelle période historique qui serait déjà apparue au moment de la révolution industrielle. Mais le capitalisme, ils en fichent de ça. En fait, moi, ce que je disais, ce n'est pas que le capitalisme va résoudre le problème de la crise climatique. ce que je dis, c'est qu'il va pouvoir prospérer dans des conditions de dégradation environnementale relativement avancée. Ce n'est pas du tout la même chose. Peut-être que je me suis mal fait comprendre. Je ne pense pas du tout que le capitalisme a pour vocation nécessairement de résoudre le problème. Ce que je veux dire simplement, c'est que le capitalisme peut parfaitement faire des bénéfices dans un contexte de dégradation environnementale relativement avancée. Le capitalisme, d'une certaine manière, a besoin que les travailleurs soient suffisamment en bonne santé pour aller travailler. Il a besoin de certaines ressources naturelles, d'une biodiversité pour pouvoir l'intégrer dans ses marchandises. Mais d'une certaine manière, il n'a pas besoin de beaucoup plus. Faire des profits, ça ne suppose pas forcément que la nature soit intacte, qu'il n'y ait plus de pollution, etc. Le problème que se pose le capitalisme, c'est fondamentalement celui de générer du profit. Il y a différentes manières de le faire. Et moi qui ai travaillé un peu sur la financiarisation de la nature, ces fameux produits que j'évoquais, on constate que ce sont des produits qui, pour certains d'entre eux en tout cas, peuvent rapporter gros d'une certaine manière. Ce sont des produits qui sont branchés à des processus liés au changement climatique, comme la multiplication et l'intensification des catastrophes naturelles. Donc mon propos n'était pas du tout de dire que le capitalisme par ses propres moyens va résoudre le problème du changement climatique, en particulier du point de vue du bien-être des populations et du bien-être des écosystèmes. Pas du tout. Ce que je dis simplement, c'est que le capitalisme a parfaitement les moyens de prospérer dans un contexte de changement climatique. Donc du point de vue des intérêts capitalistes eux-mêmes, mais, et ça me permet de parler aussi de la réponse à ta question, c'est très important de savoir ça pour les écosocialistes. La tendance dans l'écosocialisme, me semble-t-il, et dans les milieux écolo-radicaux, consiste à avoir un vision un peu catastrophiste. Il consiste à dire que le système va dans le mur et dans le programme, je trouve qu'il y a parfois des accents un peu comme ça. Mais il faudra en discuter. C'est l'idée que le système court à sa perte, d'une certaine manière, que les catastrophes font se multiplier et que le capitalisme, du fait de cette espèce de court-termisme, du fait qu'il n'arrive pas à limiter, ou laisser limiter par l'État sa propre logique endogène d'accumulation illimitée, entraîne l'humanité et les écosystèmes une droite dans le mur. Mais moi, je pense que ce catastrophisme, il a été historiquement mauvais à d'autres époques de l'histoire des mouvements communistes et socialistes et il l'est encore plus aujourd'hui. Le catastrophisme, c'est le contraire de la politique. Le système, à mon avis, a des moyens pour continuer à fonctionner dans des conditions dégradées, certes, mais qui ne seront pas, par exemple, des conditions des franglorieuses en termes d'inégalité, en termes de dégradation environnementale, Mais il a parfaitement la capacité de continuer à respirer. Pour les écosystèmes, c'est très important de le savoir, ça. Ça veut dire que rien dans la logique même du système ne conduira à son écho. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que l'alternative est forcément politique. C'est forcément par la construction de ce qui est appelée une volonté collective, un prince moderne, comme je disais, des alternatives seront construits à un moment donné. Après, dans ce que tu dis, il y a aussi un autre élément et là, il faudrait discuter plus longuement. Chez les écosocialistes, chez les marxistes qui s'intéressent à cette question-là, il y a deux positions. La première position, qui n'est pas tout à fait la mienne, mais qui existe, c'est par exemple celle de Daniel Tamiron, dont je vais peut-être entendre parler, ou de John Benhamie Foster. Ça consiste à dire que le capitalisme a pu exister depuis le 18e siècle parce qu'il a pu bénéficier de ressources naturelles quasi-gratuites, qu'il utilisait comme input et comme output. Il utilisait la nature comme input, donc en faisant des ressources naturelles quasi-gratuites, il les incorporait dans ses marchandises, et puis il produisait de la dégradation environnementale. Désormais, ce qui se passe avec la crise environnementale, c'est qu'il n'y a plus cette nature gratuite. La nature, en d'autres termes, il faut la reproduire, comme la force de travail. C'est la nouveauté de la situation actuelle. Il faut désormais reproduire la nature. Et donc, ça implique une difficulté fondamentale et sociale que va avoir le capitalisme dans les décennies qui viennent. Parce que sans cette nature gratuite, il est peu probable que le capitalisme tel que nous le connaissons puisse continuer à exister. Ça, c'est sa position. Je le caricature un peu, mais c'est quelque chose de ce genre. Moi, je pense que dans la reproduction de la nature, il y a des profits à faire. Et il y a des profits à faire que les capitalistes vont s'empresser d'essayer de faire. Est-ce que ça va marcher ? On verra. Mais il y a une possibilité très nette qui est que le capitalisme investisse dans des processus de construction en construction en reproduction de la nature et que par conséquent ce qu'il perd en input gratuit ou quasi gratuit, ok, donc il va devoir payer pour cela, il le gagne à l'autre bout en quelque sorte en rendant rentable la reproduction de la nature, de l'environnement. Les services environnementaux, je ne sais pas, j'ai toutes sortes de chiffres que je peux vous donner, mais par exemple, comme vous le savez, la ville de New York a été frappée par l'ouragan Sandy en octobre 2012, qui a dévasté la côte Est et les États-Unis et les grandes parties de la ville de New York. Désormais, il y a tout un business de l'Orient qui consiste à construire des barrières, vous voyez, à reconstruire la ville comme à la Nouvelle-Orient, à reconstruire la ville sur une base, disons, soutenable sur le plan écologique. Donc, il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans. Donc, il y a là un débat fondamental. Alors, il y a des choses qui sont étrangères pour soi. C'est un véritable débat qu'on a entre éco-socialistes et qui, à mon avis, tout à fait intéressant. Moi, mon avis, c'est que le capitalisme peut être fondamentalement résilient depuis toujours et il n'y a pas de raison, à mon avis, de penser qu'il y a quelque chose de fondamentalement nouveau dans la situation. Évidemment, je peux me tromper. Est-ce que le capitalisme a une vision globale ? Non, certainement pas. Il n'a pas de vision globale. Mais est-ce qu'il a besoin d'une vision globale ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a besoin d'une vision globale si son objectif, c'est de faire des profits ? Son objectif au capitalisme, ce n'est pas de réorganiser la vie sociale de sorte à la rendre plus juste et plus soutenable. On comprend bien ça. Le capitalisme, il s'en fout de la justice et de la soutenabilité. Le capitalisme, son problème, c'est de faire des profits. Ok ? Il n'a pas vraiment besoin d'avoir une vision globale. Il a besoin d'avoir des mécanismes de coordination par le marché, en l'occurrence, qui permettent de maintenir un taux de profit suffisant. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une vision globale. La vision globale, c'est nous qui devons l'avoir. Et ça, c'est une partie de la discussion sur ce que c'est que l'éco-socialisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éco-socialisme ? C'est vrai que j'ai fait une définition un peu en négatif en parlant du rapport entre le capitalisme et la nature. La première chose à dire, c'est que je ne vais pas définir l'éco-socialisme parce que je pense que c'est une définition forcément collective et c'est une définition qui suppose des mouvements sociaux, qui suppose des pratiques et des luttes. Et ce sont ces mouvements sociaux qui vont définir l'éco-socialisme au moment même où ils vont construire l'éco-socialisme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se discute, disons, abstraitement, disons, en dehors des mouvements sociaux. C'est quelque chose qui serait erroné de vouloir définir a priori. Mais il y a quand même certains éléments, des éléments importants, me semble-t-il, c'est ce que je m'apprêtais à dire, mais en fait, j'ai manqué de temps, c'est que l'éco-socialisme fait de la question de l'État sa question central. L'éco-socialisme, c'est ça. Il y a toutes sortes de courants écolos, il y a toutes sortes de courants écolos radicaux, d'ailleurs, il y a toute une diversité, une richesse très importante et intéressante. Si vous avez lu un peu la littérature écolos sur différents thèmes, différentes sensibilités, différents courants, c'est tout à fait passionnant, et moi, je me plongeais là-dedans, je trouve ça vraiment une grande richesse. La spécificité de l'éco-socialisme, à mon avis, consiste à dire que, dans son rapport à la nature, le capitalisme a besoin de l'État. Et que si, d'une certaine manière, on soustrait l'État de l'emprise du capitalisme, on peut utiliser l'État en le démocratisant pour contrer la marchandisation de la nature par le capitalisme. Et donc, la question démocratique, la question de la démocratisation de l'État, c'est, à mon avis, la grande question éco-socialiste. On vous donne un exemple pour que ce ne soit pas trop abstrait. Un gouvernement qui arriverait au pouvoir pourrait, franchement, par exemple, un gouvernement vraiment de gauche, radical, éco-socialiste, pourrait arriver au pouvoir et prendre toutes sortes de mesures. Alors, la règle verte, c'est évidemment une mesure tout à fait intéressante, mais il y a des choses qui ont l'air en apparence assez éloignées de mesures écologiques qui auraient des effets écologiques tout à fait immédiats. Par exemple, l'annulation de la dette. L'annulation de la dette. Pourquoi l'annulation de la dette ? C'est une mesure écologique. Pour une raison simple, c'est que l'une des raisons pour lesquelles l'État n'agit pas et n'investisse pas en matière de transition énergétique, outre évidemment l'absence de volonté politique, c'est le fait que l'État aujourd'hui est prisonnier de ses créanciers. Donc, en d'autres termes, ne dispose pas des moyens financiers, en tout cas pas dans les conditions actuelles, pour investir dans ce que propose, par exemple, le manifeste NégaWatt, ce genre de choses des transitions énergétiques. Si nous arrivons au pouvoir et que la question d'un audit sérieux et d'un moratoire sur la dette et la réévaluation d'une partie de la dette légitime, l'État français se pose véritablement, eh bien cela posera aussi, cela permettra de retrouver des marges de manœuvre financières de la part de l'État. Ce sera non seulement une mesure économique, ce sera non seulement une mesure de justice sociale, mais ce sera fondamentalement une mesure écologique. Parce que cela donnera des marges de manœuvre à l'État pour investir dans la transition. Donc, il faut, à mon avis, l'éco-socialisme, c'est la question de l'État et de la démocratie, mais c'est aussi aller chercher l'écologie là où, en principe, on n'irait pas à la chercher forcément. Faire le lien entre l'écologie et des thèmes qui sont débattus et sur lesquels il y a des luttes dans le mouvement social, comme l'allulation de la dette, qui en apparence n'ont pas d'implication écologique immédiate, mais qui sont non seulement écologiques par leurs implications. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Évidemment, ça n'épuise pas la question de la définition de ce que c'est que l'éco-socialisme, mais je pense qu'en multipliant des exemples de ce genre et par les luttes, fondamentalement, c'est bien cette définition, ce qu'on soit. Je pense qu'il faut résister à la tentation de donner des définitions a priori, mais en même temps se poser la question de savoir, évidemment, ce que c'est, comme tu l'as fait, de l'éco-socialisme et qu'est-ce qui distingue l'éco-socialisme d'autres courants de l'écologie radicale avec la croissance, ce genre de choses. Donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait... Bon, on pourrait, évidemment, dire d'autres choses. Sur la question de la règle verte que tu posais, je pense que c'est, évidemment, tout à fait fondamental. Le droit, l'application, alors, je peux démonquer l'obsolescence programmée qui est présente, qui est définie. La lutte contre l'obsolescence programmée est permise par la loi de transition énergétique de 2015, mais sans effet, évidemment. Là, il y a aussi des lois existantes qui pourraient être utilisées et de manière un peu volontariste et qu'on pourrait tout à fait simplement déjà mettre en œuvre des choses qui existent dans notre texte de loi. La règle verte, évidemment, a une dimension tout à fait importante. Mais il y a d'autres dimensions, disons, de la lutte écologiste qui ne sont pas couvertes par le droit et qui ne sont pas couvertes par, me semble-t-il, la règle verte. Moi, une de mes préoccupations actuelles, c'est la question du consumérisme et comment on combat le consumérisme. Alors, évidemment, ça, ce n'est pas une question du droit. Évidemment, le droit peut aider. Par exemple, l'État peut encadrer les choix de consommation qui sont faits par les citoyens. Bien sûr, c'est déjà le cas, en partie. On peut renforcer la régulation en matière de consommation. Il existe un droit de la consommation depuis longtemps et on peut renforcer certaines dispositions pour faire en sorte... Pardon ? Je le disais, on peut supprimer les pubs à la télé. On peut, évidemment, supprimer les pubs ou les encadrer. Alors, est-ce qu'il faut les supprimer complètement ? Oui, sans doute qu'il faut les supprimer en tout cas poser la question et... En tout cas, à la radio, c'est une grosse majorité de législation. Absolument. Le droit de voir. Le soutien peut plus. Donc ça, c'est des questions qui sont liées à la subjectivité des individus. C'est là la difficulté. C'est que c'est des processus qui sont ancrés dans nos subjectivités à nous, qu'on le veuille ou pas, à des degrés divers, évidemment. Il y a des individus qui sont sans doute plus conscients que nous. C'est évident. Mais du coup, le droit peut aider à encadrer certaines pratiques de consommation, mais c'est pas par le droit que d'une certaine manière on va extirper les subjectivités consuméristes de l'esprit des gens. Il faut autre chose. Et ça, c'est très difficile, il me semble être il à l'imaginer. Alors là, il faut quelque chose comme des conseils locaux ou des... Il faudrait voir d'ailleurs revisiter l'histoire du mouvement ouvrier et voir comment cette question de la consommation et de la lutte contre la consommation a pu exister à d'autres époques. Je sais pas moi si dans la tradition, j'ai beaucoup mieux placé que moi pour dire ça, mais est-ce que dans la tradition des conseils ouvriers, des soviets, en Italie aussi, en Hongrie, etc., la question de la consommation qui est posée ? Je sais pas. Ou est-ce que c'est seulement la question de la production de ce qu'on produit qui se posait, tu vois ? Ça, c'est vraiment il faut revisiter l'histoire du mouvement ouvrier pour voir si des solutions ou des débuts de solutions n'existent pas sur ces questions-là. sur le droit, enfin, si on prend l'exemple du thalat, il y a une vraie politique publique et ça a marché, en fait. Ça a vraiment fait descendre. Sur l'ozone aussi que tu évoquais, tout à fait, sur la tradition de certains. On peut en faire beaucoup, déjà. Non, absolument. Le droit, la difficulté, c'est que... Enfin, bien sûr, le droit peut faire beaucoup de choses. La difficulté, c'est toujours, me semble-t-il, d'imposer des mesures par en haut, en quelque sorte. Alors, évidemment, qu'il faut des mesures par en haut. La formation, en fait, tout ça, ça repose. Politiquement aussi, c'est Barley, le neveu de Freud, etc. Tout ça, c'est parfaitement identifié, référencé, on sait comment ça marche. C'est pas interdit de former les gens à ce type de technique, même les petits, d'ailleurs, en fait, on peut le faire chez nous, en disant, on est en train de te formater pour que tu aies envie d'acheter la publie de Barbie. C'est ça, il n'y a pas de publicité. Autrement, les gens sont volontaires pour acheter. Non seulement de lenteur, mais c'est dans la nature humaine. C'est logique, oui. Regarde, le cas, c'est basse en Amérique du Sud. Ils ont remonté les différents gouvernements qui ont éradiqué la pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait ensuite les classes... J'aime pas ce terme-là. Les classes moyennes qui sont arrivées, ils se sont lancés dans un consumérisme effréné. Tout à fait. Parce que c'est dans la nature humaine et c'est parce que c'est comme ça que quelque part, ils se sont auto-éduqués. L'éducation est un truc à mon avis... C'est pour ça qu'un mécanisme à la base, en quelque sorte, le droit encore une fois est important, mais un mécanisme à la base qui réunit les gens et qui d'une certaine manière sortent les gens de cette espèce de tête-à-tête avec les marchandises, avec le nouvel iPhone, etc. et permettent, là, pour le coup, de socialiser cette dimension-là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le droit, ça régit des comportements sociaux, mais là, il ne faut pas régir sur des comportements sociaux, mais sur des comportements individuels. C'est ça. Il faut sortir d'une logique. Ce n'est pas gagné, c'est pas un gros boulot, mais ce n'est pas infaisable. Sachant que les gens se rendent bien compte, on parlait tout à l'heure de l'obsolescence programmée, il y a même des choses où il y a aussi des détails qui existent, sur les ampoules, notamment les premières ententes, ils ont tous à durer 20 000 heures. On l'a délibérément réduit à 20 000 heures. La même chose pour les imprimantes qui cessent de marcher parce qu'il y a plus de l'eau. Il suffit d'enlever pour que ils continuent à fonctionner, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent être dites et qui peuvent être faites pour travailler quand même globalement les gens sur le plan individuel. Parce qu'un des inconvénients de l'écologie, c'est que beaucoup d'approches écologiques sont les approches individuelles. Genre, on va se faire notre village qui va fonctionner avec nos légumes, ainsi de suite. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Ça ne sauve pas personne, sauf le cas des chiennes, les gens, les gens. Je n'ai pas répondu à la question sur le marge de la coste, mais je reviens un peu les mains. Pardonnez-moi. Et assez vite parce qu'on va terminer à 21h. Donc, dernière question, tu réponds rapidement. Oui, en fait, pour que tu comprennes bien, c'est plus les nouvelles technologies qui vont arriver et qui vont se développer, qui peuvent permettre de freiner un peu et de soustraire un peu au capitalisme, comme tout ce qui est énergie renouvelable, où là, on n'a pas besoin des grandes entreprises d'énergie fossile, ou moins, en tout cas, l'imprimante 3D qui permet de produire un produit chez nous et non pas qu'il soit produit dans une usine et stocké qu'un produit nécessaire. Donc, l'hypothèse, c'est qu'on sortirait par ces technologies nouvelles du capitalisme. On pourrait au moins s'en soustraire. Mais ça concerne quelle part de l'économie actuelle parce que ça ne résout pas le problème ? Pour l'instant, une faible partie, mais plus l'évolution, et les prix qui sont de plus en plus faibles pour ce type de produit, ça peut être amené à être démocratisé et c'est un coût vraiment faible. Tout ça, couplé avec Internet, qui est un coût très faible. Exposez la question, exposez la question, juste une seconde, exposez la question de en place et en lieu de quoi vient cette consommation d'objets ? Parce que c'est un rapport avec ce que tu traités sur le plan du tabac, mais qu'on pourrait mettre sous une formule qui peut être considérée comme très désagréable, mais qui a un sens, qui serait de toutes les formes d'indictologie, d'indictologie aujourd'hui, à la consommation, etc. En lieu de ce que quoi ? Madame, Monsieur, quelqu'un là et quelqu'un là. Voilà. Donc dans cet endroit-là, excusez-moi du quelqu'un, du quelqu'un, mais... ça sort un peu de ce qui a été évoqué jusqu'ici, j'aurais plusieurs questions, mais je vais en poser une seule. Un aspect qui n'a pas du tout été évoqué dans le problème de l'écologie, c'est la dimension démographique. Donc, question très, très large. voilà, le croissement, le... Alors, ça ne concerne pas notre pays, mais globalement, la dimension démographique d'un problème. Alors, c'est exactement la même question, mais je consomme mes 30 secondes. Je trouve qu'il y a même, quand même, une orientation politique à travers les politiques familiales ou pas familiales. Donc, ça ne concerne pas que l'Afrique, ça peut... Il y a un raisonnement à voir sur ce point-là et j'aimerais bien que ça ne soit pas une réponse, un point de Godwin du style, vous êtes Malthusien, c'est pas du tout ça. Je n'ai jamais lu... Madame, c'est tout à fait. Madame, je crois, et monsieur. Je trouve que le chômage est quand même un handicap très fort pour la discussion avec la population, par exemple. Ils votent le chômage et ils ne vont pas comprendre tout ça. nous suivons. Par rapport à ce qu'on disait juste avant, en fait, ça pose la question d'une part de l'attractivité de l'écossocialisme par rapport au capitalisme. Le capitalisme, on comprend assez bien, ça marche sur des logiques un peu puitionnelles, on a envie de ces choses-là, ça touche à tout le sommet, c'est assez évident. C'est du coup la question comment on va rendre l'écossocialisme... Comment on va avoir envie de ça, naturellement, sans que ça passe par un état totalitaire et toutes ces choses-là, et que ça nous paraisse naturel. Et autre chose aussi par rapport au capitalisme, j'ai l'impression qu'il ne peut survivre que si les bénéficiaires du capitalisme ne sont pas conscients ou n'ont pas en ressenti immédiat les effets néfastes du capitalisme. C'est-à-dire que nous, nous, la France, pays riche, on va dire, à qui profite le capitalisme, on n'a absolument pas conscience de manière sensitive, sensorielle plutôt, des effets que... à notre mode de consommation. Oui, c'est une grande question, là encore, je ne prétends pas évidemment avoir de la réponse. Alors sur la démographie, c'est un problème qui est très ancien dans l'écologie, dans divers courants de l'écologie. Moi, ma position est en fait assez simple, elle consiste à dire que la démographie, pourquoi pas, on peut en discuter comme facteur parmi d'autres, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les inégalités, l'essentiel, c'est le fait que les pays riches, les pays vie développés consomment des volumes d'émissions de gaz à effet de serre, des marchandises, etc., qui sont les principales responsables de la crise orientale, du chôme anti-médicat en particulier, ce n'est pas le facteur démographique qui est le principal facteur, que ce soit un facteur secondaire ou un facteur d'un autre type, il ne faut pas avoir ça. À mon avis, le livre le plus convaincant sur cette question-là, c'est un livre de moins de 100 pages, c'est le livre d'Hervé Kempf qui s'intitule « Comment les riches détruisent la paleine ? » À la fois, il évoque l'argument démographique, mais il montre tout à fait que c'est la position de Nicolas Hulot aussi, avec laquelle on est d'accord sur tout un tas de sujets, mais qui répond assez bien généralement sur ce sujet-là. La démographie, c'est un facteur parmi d'autres, mais l'essentiel, c'est le système, les inégalités, le productivisme, le consumérisme, etc. Les quatre caractéristiques que j'ai évoquées, qui sont, à mon avis, les fondements du système capitaliste et le fondement de la crise en démocratie à travers, n'ont rien à voir avec la démographie. Ça n'a rien à voir avec la démographie. Ça ne veut pas dire qu'à la démographie ne peut pas entrer en ligne de compte. Sauf que toutes les cibles sont des hommes. Et plus ces hommes sont nombreux, plus il y a une altération de la nature. Je ne comprends pas pourquoi ce lien si simple entre le nombre de convives autour du gâteau qui est la planète à ses limites, plus ce nombre croit, il croit d'une façon quasi exponentielle depuis deux siècles, plus mécaniquement il y a à réfléchir sur cette problématique. Mais parce que c'est pas que ça n'est pas... Excusez-moi, je suis en train de gommer les côtés négatifs du capitalisme. C'est faux. Non, on n'a pas... Excusez-moi, je ne sais pas les rentrer plus tard. Désolé. Donc, on peut revenir sur la question de la démographie, mais pour moi, ce n'est vraiment pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la dynamique productiviste et consumériste du système capitaliste, sa dimension extra-cliste. Ça, ça n'a rien à voir avec... D'une certaine manière, un capitalisme où il y aurait moins de monde démographiquement, mettons celui-ci, on venait à celui du 19e siècle, où il y a une population mondiale moindre, aurait les mêmes effets. Donc, ça montre bien que ce n'est pas la question du nombre, c'est la question de la dynamique du système et de ses effets environnementaux. Ma question, elle ne portait pas, en fait, sur l'idée que ça pouvait être une cause. Je suis totalement d'accord avec l'analyse sur l'origine capitaliste de la crise écologique. Mais, effectivement, comme ça a été dit, l'augmentation durable qui est liée, je pense aussi, d'ailleurs, au système capitaliste, par ailleurs, de la population a quand même un impact qu'on ne peut pas négliger. Non, c'est faux, il y a plein de choses là-dessus, je veux bien écrire. C'est une chose qui est réglée, quoi, dans ma tête. Moi, je pensais ça dans les années 40 ou 20 ans. Donc, depuis, j'ai lu des tas de gains, un peu, et c'est faux, on peut nourrir encore plus de gens. Bien sûr. Oui, il en est nourri. Oui, c'est un point sur lesquels du geste qui avait été posé, on pourra discuter. Je veux dire un point sur l'attractivité de l'éco-socialisme. L'éco-socialisme, ça ne consiste pas à proposer comme alternative, je ne sais pas, moi, le monde soviétique de mes temps que... etc. Le monde éco-socialiste est un monde qui ressemble à certains regards au monde dans lequel nous vivons. Mais simplement, la production est différente, les règles d'après lesquelles la production se fait sont différentes, les implications des individus sont différentes. Par exemple, on parlait des iPhones, il y a aujourd'hui un iPhone dit équitable dont vous avez entendu parler qui est ce qu'on appelle le Fairphone, il y a toutes sortes de débats là-dessus, mais il y a, il y a évidemment toutes sortes de débats là-dessus, mais je ne suis pas un spécialiste, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est une alternative qui est acceptable ou pas pour nous politiquement, mais l'idée qu'il puisse à terme y avoir une alternative quelque part dans le futur ne me paraît pas logiquement exclue. Donc on n'est pas contre les téléphones. Être éco-socialiste ce n'est pas être contre le téléphone. C'est évidemment un téléphone qui est produit différemment, qui n'est pas aliénant, qui ne crée pas de névrose chez les individus et ce genre de choses. Mais on n'est pas contre des marchandises de ceci. Enfin, ce ne sera plus des marchandises. Ce que je veux dire, c'est qu'il devrait... Enfin, il ne devrait... Je pense qu'il y a des solutions qui sont de l'ordre de cette question un peu attractive. Je n'ai que ce mot-là et il en faudrait peut-être un autre. Je parle notamment à renforcer les accès à la culture, on parle de la pratique qui sont évidemment moins polluants. Le mot de la fin. Il te revient sur la discussion. Oui, je voudrais faire la publicité pour une pétition des Amis de la Terre dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la pétition sur les 10 ans de garantie. Vous savez ce que c'est ? Donc, il y a une pétition des Amis de la Terre, vous allez sur leur site et c'est une pétition qui demande l'extension de la garantie des objets à 10 ans. Aujourd'hui, le droit européen, c'est 2 ans, ça vous oblige. En fait, c'est 2 ans, c'est ce que vous oblige à faire le droit européen. Et les Amis de la Terre demandent 10 ans et c'est une mesure révolutionnaire. C'est rapport au temps, quoi. C'est rapport au temps, d'une part, c'est réduction de la production, c'est durabilité des objets. Juste une statistique, vous savez que 80% des objets qui sont sous garantie, donc en dessous de ces 2 ans, sont rapportés à des réparateurs et donc continuent à exister. On tombe à moins de 40% au-delà de la garantie. Il y a des répères cafés partout, hein. Renseignez-vous, moi, j'habite en banlieue et on a lancé qu'il y avait des impulsifs aux trucs. Donc, le mot de la fin, c'est que la lutte des classes pour ainsi dire, elle passe aussi par le fait que les choses aussi triviales en apparence, que la garantie soit étendue à 10 ans et peut-être même davantage. Bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'université populaire continue sous une autre forme, ça a été dit. Il y aura donc une journée et demi-journée sur le mouvement populaire et le processus constituant avec un certain nombre de l'universités à haute et de la France.